La cession de fonds de commerce appartient à la catégorie des opérations sur le fonds de commerce. Celles-ci sont les opérations commerciales les plus importantes. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à cette notion de cession de fonds de commerce pour comprendre les enjeux de celle-ci, sa procédure et les obligations qui y sont attachées. Bonjour à tous et à toutes, je vous souhaite la bienvenue dans le Dictionnaire juridique en vidéo. Avec cette vidéo, nous entamons une série de définitions juridiques en droit commercial dans laquelle seront abordées les opérations sur le fonds de commerce. Le script de cette vidéo a été réalisé par EJA, stagiaire chez ABC Juris. Pour le soutenir et encourager le développement de cette chaîne, laissez-nous un commentaire et abonnez-vous. Avant de vous présenter la notion du jour, la cession de fonds de commerce, nous allons rappeler ce qu'est un fonds de commerce. Tout d'abord, le fonds de commerce, puis le contrat de cession, puis les obligations, les conséquences et un résumé. Le fonds de commerce. Le fonds de commerce se définit comme l'ensemble des éléments corporels et incorporels affectés à une activité commerciale ou industrielle. Le fonds de commerce, comme la plupart des biens, peut faire l'objet de plusieurs opérations. Il peut être vendu, l'on parle de cession de fonds de commerce. Il peut être utilisé comme garantie, l'on parle de nantissement de fonds de commerce. Il peut être loué, l'on parle de location gérante du fonds de commerce. Cette vidéo est consacrée uniquement aux règles qui conditionnent la cession de fonds de commerce. Nous vous proposerons des vidéos sur les autres thèmes dans nos prochaines vidéos. Le contrat de cession de fonds de commerce a pour objet le fonds de commerce, à l'exception des marchandises qui doivent faire l'objet d'un acte séparé. Le fonds de commerce peut être cédé dans son intégralité. Il est aussi possible pour le vendeur de n'en céder que quelques éléments qu'il définit précisément. Toutefois, pour que l'acte soit catégorisé comme cession de fonds de commerce, la cession de la clientèle est absolument nécessaire. Auparavant, le contrat de cession se devait aussi de comporter plusieurs mentions obligatoires dont l'omission pouvait constituer un motif valable de nullité de l'acte si l'acquéreur du fonds en faisait la demande dans les 12 mois qui suivaient la conclusion du contrat. Ces mentions étaient l'identité des parties, la date et le prix d'acquisition, les sûretés qui affectent le fonds, les garanties, les principales informations sur le bail, notamment la date, la durée, le nom et l'adresse du bailleur, le chiffre d'affaires sur les trois dernières années d'exercice et enfin le résultat d'exploitation de l'année de la vente du fonds. L'article L141 du Code du commerce, énumérant ces mentions, a été abrogé par la loi dite de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés. Les cessions de fonds depuis le 21 juillet 2019 ne sont donc plus soumises à un formalisme particulier. Leur validité n'est soumise qu'aux règles de droit communs en matière de contrat, donc au consentement des parties, à leur capacité de contracter, au contenu licite et certain, selon l'article 1128 du Code civil, et à un accord sur le prix et la chose, selon l'article 1583 du Code civil. Quelles sont maintenant les obligations procédurales ? Ces obligations procédurales sont au nombre de deux. La première, c'est l'information des salariés prévue à l'article L141-23 du Code de commerce pour les entreprises de moins de 250 salariés. Le vendeur doit prévenir les salariés au plus tard deux mois avant la vente. Il faut que les salariés soient informés de leur changement d'employeur et qu'ils puissent faire une offre d'achat de fonds, de parts sociales ou d'actions. Notez toutefois que cela ne leur confère pas un droit de priorité sur l'acquéreur du fonds. Le non-respect de cette obligation d'information des salariés ne fera pas la cession de nullité, mais elle engage la responsabilité du vendeur qui peut être tenu de verser des dommages d'intérêt aux salariés. Ensuite, le cédant a une obligation de publicité. Cette publication prend la forme d'un enregistrement auprès des services fiscaux et d'une notification auprès du Registre national des entreprises, le RNE, dans les 30 jours qui suivent la cession. Il faut aussi une annonce légale dans un journal d'annonce légale, un JAL, dans les 15 jours suivant la cession, et un avis au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, le BODAC, dans les 3 jours suivant la publication de l'annonce légale. L'obligation de publicité a comme objectif d'informer, mais aussi de rendre l'opération opposable aux tiers. Autrement dit, les tiers ne peuvent pas prétendre ignorer la cession. Par exemple, le concurrent d'un commerçant cédant son fonds de commerce qui parvient à convaincre l'acquéreur de ce fonds de finalement ne pas payer le prix alors que le contrat de cession a déjà été conclu et publié, engage sa responsabilité délictuelle sans pouvoir se prévaloir du fait qu'il n'avait pas connaissance de l'existence du contrat. De même, la publication au BODAC permet de faire courir un délai de 10 jours durant lequel les créanciers du vendeur peuvent s'opposer à les cessions du fonds. Toute opposition faite par les créanciers une fois ce délai écoulé est déclaré nul et sans effet. Voyons maintenant quelles sont les conséquences, quelles sont les obligations des parties. La cession donne lieu à plusieurs conséquences, que ce soit au regard du vendeur ou de l'acquéreur. Ces obligations sont les mêmes qu'en droit commun pour le contrat de vente, mais elles s'analysent de manière différente. Ainsi, le vendeur a l'obligation de délivrer la chose cédée selon les articles 1606 et 1607 du Code civil. Autrement dit, il doit mettre l'acquéreur en possession des différents éléments du fonds, y compris la clientèle. Le vendeur doit quant à lui garantir l'acquéreur contre le potentiel vice caché. C'est l'article 1641 du Code civil. Par exemple, il y a vice caché si le vice rend le fonds impropre à sa destination et s'il est la cause d'une perte de clientèle pour l'acquéreur. Le vendeur doit aussi garantir l'acquéreur contre l'éviction par le vendeur lui-même. Cela pourrait être le cas si le vendeur décidait d'ouvrir un nouveau commerce à proximité de l'ancien pour aspirer la clientèle qu'il est censé avoir cédée. Il doit aussi garantir l'acquéreur contre l'éviction par un tiers, comme une personne qui prétendrait être le véritable propriétaire du fonds, selon l'article 1626 du Code civil. En outre, la cession du fonds octroie un privilège en vendeur dans le cas où le paiement de la cession s'effectue sur le long terme. Ce privilège lui permet d'être payé sur la valeur du fonds en priorité par rapport aux autres créanciers de l'acquéreur, dès lors que l'acquéreur ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes, le fonds de commerce se retrouverait vendu aux enchères publiques. Pour que ce privilège soit effectif, ce dernier doit être inscrit dans un registre spécial tenu par le greffe du tribunal de commerce en motionnant explicitement les éléments du fonds de commerce cédé selon les articles L141-5 et L141-6 du Code de commerce. La principale conséquence de la cession pour l'acquéreur est qu'il a l'obligation de payer le prix de la chose. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous rappelle que vous trouverez les références bibliographiques dans la description au cas où vous en auriez besoin. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et aussi à partager à des personnes qui peuvent être intéressées par la cession de fonds de commerce. Vous pouvez aussi vous abonner, nous avons réalisé plusieurs centaines de vidéos sur diverses branches du droit qui pourraient vous être utiles et cela permettrait en plus de soutenir et faire grandir la chaîne. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine définition juridique.